Et bonjour, bienvenue dans cette partie 4 de la série de tutos consacré au thème comment monter son propre serveur NAS sur PC. Dans les précédents tutos, nous avons vu donc comment monter physiquement son propre serveur NAS avec un PC, comment installer et configurer la solution Open MediaVolt, comment accéder à ses fichiers au local et également à distance, et enfin, lors du précédent tuto, nous avons vu d'autres fonctionnalités comme l'accès aux fichiers via le protocole WebDAV avec un PC, un Mac, un smartphone ou une tablette, mais également comment activer un mini serveur DLNA pour diffuser du contenu multimédia sur son réseau et le lire sur une télé par exemple. Maintenant, dans ce tuto, nous allons voir comment créer un RAID logiciel. Lors des précédents tutos, rappelez-vous, j'avais mis un disque dur de 8 Tera pour contenir les données. Cette fois-ci, je vais rajouter un second disque dur de 8 Tera afin de créer un RAID logiciel de type mirroring de RAID 1 afin de sécuriser mes données. Vous pouvez choisir d'autres types de RAID, mais c'est celui-là qui me convient le mieux. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut bien suivre toutes les étapes du début jusqu'à la fin pour pas faire de bêtises. Avant de commencer, on va décrire toutes les étapes nécessaires à ce tuto. Première étape, nous allons donc rajouter un second disque dur dans le NAS, un disque dur de 8 Tera. Nous allons donc le visser et le monter. On va également sauvegarder les données avant de créer le RAID, car malheureusement, nous risquerions de perdre les données. Troisième étape, nous supprimerons les dossiers partagés car c'est un facteur bloquant pour la création du RAID. Nous désactiverons tous les services qui utilisent les disques durs et les partages. Nous démontrons les systèmes de fichiers. Et enfin, nous pourrons créer le RAID logiciel. Une fois le RAID créé, nous allons faire quasiment les étapes inverses. Nous allons donc monter le système de fichiers après avoir créé le RAID logiciel. Nous restaurerons les données que nous aurons sauvegardées sur un disque dur externe. Nous recréerons les dossiers partagés que nous avons supprimés lors de la première étape. Nous réactiverons tous les services, Samba, MiniDellana, Navigateur de fichiers, etc. Nous réattribuerons les droits au partage. Et enfin, nous nous connecterons et nous testerons les partages via le protocole Samba à partir d'un PC. Donc, première étape, vous l'aurez compris, nous allons rajouter physiquement notre second disque dur. Avant de faire cela, nous allons éteindre proprement le serveur NAS. Pour cela, je me connecte avec l'adresse IP à mon dashboard. Je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et tout en à droite, dans les options d'alimentation, je clique dessus, l'icône qui est tout à fait à droite. Je clique sur arrêter. Je valide par confirmer et oui. Et là, mon serveur NAS va s'éteindre en environ une minute proprement. J'ouvre le capot. Et je vous montre qu'actuellement, j'ai qu'un seul disque dur de 8 Tera. Là, j'ai un second emplacement vide. Et par un coup de baguette magique, voilà, j'ai donc rajouté mon second disque dur de 8 Tera. Ainsi que le calme SATA et le cadre d'alimentation. Bien évidemment, vous pouvez mettre n'importe quel type de disque dur au niveau de la capacité. Mais je vous conseille de mettre la même capacité. Par exemple, 8 Tera, 8 Tera, 2 Tera, 2 Tera, etc. Car sinon, vous n'aurez que la plus petite capacité qui s'est prise en compte. Voilà, je referme le capot. Et on y va pour la seconde étape. Comme je le disais en intro, la création du RAID logiciel est destructive malheureusement. Donc il faut absolument sauvegarder les données. Je redémarre donc le NAS. Je mets mon login et mon mot de passe. Et on déjà envoie sur le dashboard qu'il a pris en compte mon nouveau disque dur. Je vois le devsda qui était le premier disque dur. Le devsdb qui est le nouveau disque dur de 8 Tera. Et le nvme, et bien sûr le disque dur système qui contient Open Media Vault. Je vais aller dans stockage et disques pour bien m'en rendre compte. Et j'ai bien mon disque dur nvme système, mon premier disque dur de 8 Tera avec toutes les données. Et mon nouveau disque dur de 8 Tera qui est vide. La création du RAID logiciel est en fait très simple. En deux clics, si jamais vos deux disques durs sont vides. Mais comme dans ce tuto, on a déjà des données. Ce sera un peu plus compliqué car il faudra sauvegarder les données avant. Si je me rends dans RAID logiciel. Et je choisis mon type de RAID. Donc il y a plusieurs. Mais je ferai plus tard une vidéo pour vous expliquer les différents types de RAID que propose Open Media Vault. Là par exemple, si je choisis Mirror, pour faire du mirroring, du RAID 1, il suffit tout simplement de choisir miroir. Et de prendre le périphérique, les deux périphériques. Et là vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul, le nouveau. Car le premier disque dur contient des données et je ne pourrais pas l'utiliser. Donc vous voyez comme c'est très simple. Si les deux disques durs avaient été vides, en deux clics, j'aurais pu créer mon RAID logiciel. Nous on va aller dans disque. Voilà. Et effacer quand même le nouveau disque dur pour le préparer. Donc je clique sur la gomme et je fais rapide. Voilà. Et je fais fermer. Une fois que End Offline apparaît. Ensuite je vais aller dans système de fichier. Faire le petit plus. Et créer un système de fichier sur le nouveau disque, le SDB. Je vais mettre comme système de fichier comme le premier, BTRFS. Je vais faire enregistrer. Donc là voilà, je viens de préparer mon nouveau disque. Qui est créé et monté. Je vais fermer après End Offline. Et enfin je fais plus et monté. Afin de monter le système de fichier. DFSDB1. Je confirme. Et tout en haut, je reconfirmes dans la barre jaune. Avec le petit V. Et j'applique en faisant oui. Voilà. Les deux disques sont là. Avec 1,62 Tera de données. Et le second qui est vide. Ce qui est logique. Prochaine étape. On va préparer le disque de sauvegarde. Donc je vais dans stockage et disque. Et je viens d'insérer un disque dur externe. Seagate de modèle d'expansion. De 4 Tera. Je clique dessus. Sur le disque dur externe. Je fais la gamme pour l'effacer. Je fais oui. Et je choisis rapide. En quelques secondes. Open Media Vault m'efface. Et me prépare le disque dur externe. Mais évidemment, ça va aller toutes vos données. Si vous avez des données importantes dessus. Je me rends suite dans système de fichier. Je fais le petit plus. Je fais créer. Je choisis mon disque dur expansion. En type de système de fichier. Je vais prendre la même chose. BTRFS. La même chose que mon disque principal. Et je fais enregistrer. Donc même principe que tout à l'heure. En quelques secondes. Il me prépare le système de fichier. Sur mon disque dur externe. Et rien d'offline. Je peux faire fermer. Je fais plus. Je fais monter. Et je vais monter mon SDC1. Qui correspond à mon disque dur externe. Et je fais enregistrer. Voilà. Mon disque dur est préparé. Formaté et monté. Et comme vous avez d'habitude maintenant. Je valide toujours en haut. Dans la barre jaune. Et je fais oui. Voilà. Tout est prêt maintenant pour la sauvegarde. Mon support. Mon disque dur externe est prêt. D'ailleurs je peux voir sur le dashboard. Que mes trois disques durs. Quatre si on compte aux disques durs système. Sont bien présents. On va se rendre dans système et plugin. Pour installer un client SSH. WETI. Qui va nous permettre de taper des lignes de commande. Nécessaire à la création du RAID logiciel. Vous cliquez donc sur WETI. Et tout le temps sur la flèche bleue. Et vous l'installez. Bien évidemment. Vous pouvez utiliser également PUTI sur Windows. Ou le client terminal sur Mac. Je préfère installer cela pour l'avoir directement intégré à OpenMediaVault. Dans service après WETI apparaît. Dans la colonne de gauche. Et je clique sur activer. Et je fais enregistrer. Et comme d'habitude je confirme dans la barre jaune. Les modifications. Après je me rends dans système et plugin. Donc on clique sur la ligne USB Backup. Et tout en haut. On va cliquer sur la flèche qui va vers le bas. La flèche bleue. Comme à la manière de WETI tout à l'heure. Et je vais donc installer ce plugin. Qui va nous permettre de sauvegarder toutes nos données automatiquement. Sur un disque dur externe. Avant de créer le RAID logiciel. Voilà. Ça s'installe en quelques secondes. Head offline. Je peux faire fermer. Et on va voir que maintenant dans service. Dans la colonne de gauche. J'ai sauvegarde USB qui est apparu. Qui va nous permettre de créer une tâche de sauvegarde. Pour cela je clique sur plus. Je fais activer. Je choisis ensuite le sens de sauvegarde. Donc du NAS vers le stockage externe. Vous voyez qu'on peut faire dans l'autre sens également. Et en point de montage je vais prendre mon dossier racine. C'est à dire le slash. Le signe divisé. Comme ça il va me prendre l'entièreté de mes données de mon disque dur. Je choisis expansion pour le périphérique externe. Et après je ne touche à rien. Je laisse tout par défaut. Et je clique en bas à droite sur enregistrer. Voilà ma tâche est créée. Je valide comme d'habitude dans la barre jaune. Et je fais oui. Et maintenant il suffit de lancer la tâche. Je clique dessus. Et je fais le petit play au milieu. En haut. Et enfin je valide par démarrer. Et là. Mon NAS va sauvegarder toutes mes données du dossier racine. C'est à dire toutes mes données. Vers mon disque dur externe. Là pour 1,62 Tera de données. Ça a pris environ entre 8 et 9 heures. Donc j'accélère. Et à la fin je vois bien que mon SDC1. SDC1, mon disque dur externe, a bien 1,62 Tera de données. Comme mon disque dur principal, le SDA1. Donc la sauvegarde vers le disque dur externe s'est bien passé. Prochaine étape. On va désactiver tous les services qui utilisent les disques durs et les dossiers partagés. Donc je vais dans service, SMB, CIFS, paramètres. Et je vais décocher, activer et faire enregistrer. Et comme d'habitude, valider dans la barre jaune. Afin de désactiver le service protocole Samba. Je vais également dans partage. Je sélectionne tous les partages. Et je clique sur la corbeille. Pour supprimer tous les partages Samba présents dans mon serveur NAS. On est obligé de faire ça malheureusement car c'est un facteur bloquant à la création de durée de logiciel. On reconfirma vous dans la barre jaune. Si on se rend dans stockage et dossier partagé, il y a encore nos dossiers partagés, propre système. Mais ça on supprimera à la fin. Donc je reparcours les services. Je vais aller dans Filebrowser, décocher, activer et enregistrer. Donc je vais m'attaquer à tous les services. MiniDLNA également, qui utilise le disque dur. Décocher, activer et faire enregistrer. Donc voilà, je désactive les 3-4 services que j'avais installés lors des précédents tutos. Et j'ai désactivé. Je vais aller également dans Sauvegarde USB. Et effacer la tâche que j'ai créée. Car elle utilise justement le système de fichier. Voilà. Je confirme dans la barre jaune. Et là, je viens de bien désactiver tous les services qui utilisaient mes partages. Une fois tous les services désactivés, on peut enfin supprimer les partages. Donc si je me rends dans Stockage et dossiers partagés. Là, je peux supprimer un par un tous les dossiers partagés. Je vais accélérer un peu. Voilà. Comme ça, je supprime tous les dossiers partagés d'un coup. Et voilà. Je n'ai plus aucun dossier partagé maintenant. Dans la section Stockage et dossiers partagés. Je me rends ensuite dans Système de fichier. Et je vais démonter tous les systèmes de fichier qui s'y trouvent. Donc là, ici, je vais SDA1. Je clique dessus. Et je file le petit carré Stop pour démonter le système de fichier. Pareil pour le disque dur externe. Donc là, tous les systèmes de fichier que vous trouvez, vous les démonter. En cliquant dessus. Puis sur le petit bouton Stop. Et bien évidemment, comme d'habitude, on valide en haut. Dans la barre jaune. Il ne faut plus qu'il y ait un seul système de fichier présent. Afin de créer le RAID logiciel. On va donc pouvoir créer le RAID logiciel. Je vais dans Service, WETI. Pour me connecter en SSH. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez bien évidemment utiliser PUTIS ou Windows. Ou le terminal sous Mac au équivalent. Je marque ROOT en utilisateur. Et le mot de passe ROOT de mon OpenMediaVault. Ici, je ne vais taper qu'une seule ligne de commande. Je vous la mets ici en grand. Elle commence par MDADM-CREATE-DEV-MDRAID1, etc. Tout ça sur une seule ligne. Et vous validez par entrée. Ensuite, vous tapez YES, YS en toutes lettres. Et vous validez. Et la création du RAID logiciel a commencé. Si je me rends dans Stockage et RAID logiciel, effectivement, j'ai bien un périphérique MD-127 qui a été créé en mirroring. Avec une capacité de 8 Tera. Qui est en train justement de synchroniser les données entre les deux disques. Donc là, ça va prendre environ entre 8 et 9 heures. Je vais bien sûr accélérer le processus. Et on se retrouve à la fin de ces 8 heures. Et voilà, c'est fait. Maintenant, l'état est clean. Il a bien synchronisé les deux disques en mirroring avec 8 Tera de données. Et il a pris en compte mes deux périphériques SDA1 et SDB1. On va aller dans système de fichiers. Faire le petit plus. Faire créer. Et on va créer un système de fichiers en choisissant cette fois-ci Software RAID. Donc le système RAID qu'on vient de créer. RAID1. Et je choisis comme type BTRFS. Ça, maintenant, vous avez l'habitude. Et vous faites enregistrer. Mais si vous voulez prendre un autre système de fichiers comme EXT4, libre à vous. End of line. Donc c'est terminé. Je fais fermer. Je fais le petit plus. Je fais monter. Je prends mon périphérique RAID MD127. Et j'enregistre. Et là, donc, je viens de monter mon système de fichiers. On valide bien sûr en haut dans la barre jaune. On a l'habitude. Et on va voir que maintenant, mon système RAID est bien créé, monté, disponible d'une capacité de 8 Tera et vide. Donc la prochaine étape, maintenant, on va restaurer les données. Je vais me rendre au stockage des disques. Je vois bien que j'ai tous mes disques ici. Ensuite, je vais aller dans système de fichiers. Je vois que mon système de fichiers bien également. Enfin, je vais aller dans dossiers partagés et créer le dossier racines, divisé. Et je fais créer. Je valide en haut dans la barre jaune. J'ai besoin justement de ce point de montage afin de restaurer les données dessus. Ensuite, je me retourne dans le sauvegarde USB. Je vais recréer une tâche de sauvegarde, mais cette fois-ci inverse. Je fais activer. Et le sens, vous l'aurez compris. Je vais prendre du stockage externe vers le dossier partagé. Et je choisis mon point de montage racines que je viens de créer à l'instant. Et le périphérique expansion, votre disque dur externe. Je touche à rien. Je fais enregistrer. Et donc, je viens de créer ma tâche en quelques clics. La tâche qui va copier tout du disque dur externe vers mon point de montage sur mon NAS. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, j'appuie sur le bouton Play en haut. Et je fais démarrer. Et là, on va dire que ça prend également entre 7 et 8 heures pour restaurer toutes les données. Donc, j'accélère bien sûr le process. Et on se retrouve à la fin de la copie. De la copie de toutes les données. De mon disque dur externe vers le NAS. Donc là, c'est terminé. Je vais dans stockage, système de fichier. Et je vois que maintenant, j'ai 1,62 Tera de données. C'est le nombre de données que j'avais avant que je créais mon système RAID. Donc, toutes les données se sont bien copiées. Je vais ensuite dans dossier partagé, créer. Et là, je vais recréer tous mes dossiers partagés que j'avais avant. Donc, film par exemple, en choisissant bien sûr le système RAID. J'avais également, là je fais oui. Je confirme toujours en haut dans la barre jaune. Je crée mon deuxième dossier partagé. Qui était perso. Je choisis bien sûr mon système RAID. J'enregistre, etc. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Et je vais créer tous les dossiers partagés que j'avais avant. J'en avais 5. Film, perso, YouTube, pro, jeux. Donc, ils sont tous là. Vers le périphérique MD127. Qui est mon système RAID. Afin de profiter des données, je vais réactiver tous les services. En commençant par le service Samba. Donc, j'utilise sur Service, SMB, CFS, Paramètres. Et je réactive le service Samba. Et je fais Enregistrer. Et je valide en haut dans la barre jaune. Donc, en fait, on fait les processus inverses. On va réactiver tous les services un par un. Dans Partage, j'en profite. Pour recréer tous les partages Samba. Qui correspond à mes dossiers partagés. Donc, film, perso, pro, jeux, YouTube, etc. Donc là, j'accélère volontairement la chose. Et je vais recréer donc. Mes 5 partages sous Samba. Donc, si vous voulez de plus amples explications. Vous pouvez regarder les tutos précédents. J'explique avec précision comment recréer. Ou créer les dossiers de partage sous Samba. Donc là, j'ai bien mes 5 partages qui ont été recréés. Je vais réactiver le service File Browser. Afin que je puisse accéder à mes données via navigateur. En choisissant bien mon dossier Racine. Pour ce service, j'enregistre. Voilà. Et je valide en haut dans la barre jaune. Et il ne me reste plus que maintenant qu'à activer. Le service MiniDLNA. Afin de profiter de mes vidéos. Et de mes photos dans mon réseau. Donc, j'active. J'enregistre. En haut, je valide dans la barre jaune. Dans partage, je vais bien choisir mon point de montage. Donc, je fais plus. Je choisis ici un dossier qui contient toutes mes photos, toutes mes vidéos. Moi, je prends mon dossier Racine. Et je valide. Et enfin, je revalide une dernière fois dans la barre jaune. Donc là, je viendrai activer tous mes services. MiniDLNA, File Browser et Samba. Je n'oublie pas de réanalyser mon disque pour le MiniDLNA. Afin qu'il réindexe toutes mes données. Je vérifie que le SSH est bien activé. Voilà. Et dans sauvegarde USB, comme tout à l'heure, je peux supprimer la tâche car je n'en ai plus besoin. Voilà. Je fais supprimer la corbeille. Et je valide par oui. Et je valide en haut dans la barre jaune, comme d'habitude. Allez, il nous reste une dernière étape. C'est de rattribuer les droits au partage. De chaque partage que j'ai créé. Donc, je vais dans Stockage, Dossier Partagé. Et ici, pour tous les partages. Donc, Films, Jeux, Persos, Pro, Youtube. En ce qui me concerne. Je clique sur chaque partage. Le petit bonhomme en bleu, tout en haut. Et j'affecte à mon utilisateur, ici, Networks. Le droit de lecture, écriture, Read, Write. Et je valide. Et bien évidemment, je confirme tout ça dans la barre jaune, comme d'habitude. Donc là, je viens de le faire pour tous mes partages. Donc, j'ai bien le droit de lecture et d'écriture. Maintenant, je lance, là, je suis sur Mac. Une connexion s'en bas vers mon serveur NAS. Et je vois bien que j'accède à mon dossier Films sans problème. Voilà. À mon dossier Youtube. Je viens de récupérer tous mes fichiers, tous mes dossiers, tous mes droits. Et ici, pour bien vous prouver que ça fonctionne, je vais lancer une vidéo au hasard. Et la vidéo se lit comme il faut, assez rapidement. Donc voilà, le process est bien terminé. Le serveur NAS est fonctionnel. Et voilà, la partie 4 de ce tuto est terminée. C'était un petit peu long, mais pas trop compliqué. Si vous suivez bien toutes les étapes du début jusqu'à la fin, je vais donc montrer comment créer un RAID logiciel. Là, j'ai pris un RAID Mirroring, c'est-à-dire un RAID de type 1. Afin que mes deux disques durs soient synchronisés. Et que j'ai en fait une sorte de protection. Si jamais un des disques durs lâche, j'aurai un second disque dur. Où j'aurai toutes mes données. Et si un jour ça arrive, il suffira de remplacer les disques durs défectueux. Pour resynchroniser les deux disques entre eux. Vous pouvez bien sûr choisir d'autres types de RAID. Mais de toute façon, je prépare une vidéo pour vous expliquer les différents types de RAID. que procure OpenMediaVolt. Ce tuto était un peu long, car on a dû d'abord sauvegarder toutes les données, puis les restaurer. Mais si jamais vous partez sur une nouvelle configuration, une installation propre et neuve, comme je l'expliquais dans ce tuto, il suffira juste d'aller dans RAID logiciel, de choisir vos deux disques et de créer le RAID logiciel. Et cela sans taper une seule ligne de commande. Mais j'ai préféré vous montrer le cas. Et là, on a déjà un serveur NAS avec des données. Et on rajoute un second disque pour créer un RAID. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et donc là, vous avez toutes les étapes pour y arriver. Petit disclaimer, avant de créer votre RAID logiciel, je le répète, veillez à bien sauvegarder toutes les données de votre NAS, car ce processus, malheureusement, est destructif. Donc pensez à bien sauvegarder toutes les données du NAS avant de créer le RAID. Dernière petite chose, vous pouvez garder le plugin Sauvegarde USB d'activé. Afin de créer une tâche de sauvegarde. Et pourquoi pas, la lancer manuellement, ou à intervalles réguliers, pour justement sauvegarder la totalité ou une partie de votre NAS sur un disque dur externe, pour avoir une seconde protection. Donc je trouve que c'est un super plugin. Et vous pouvez même l'utiliser pour faire des sauvegardes externes. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada